Nous sommes de retour pour le troisième match de la soirée. E-Corp, Glorious contre Grobil, Esport, Croc. Alors après le gros match, finalement la victoire des Eclipsia sur les Melty qui n'était pas forcément attendu. Ils sont allés le chercher loin, ils ont mis leur trip sur la faille de l'invocateur, l'Eclipsia, et ils ont fini par l'emporter. Au bout de 50 minutes de jeu, il me semble, scénario assez fou entre les deux équipes. Donc là, on en arrive à une autre confrontation. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe des forces entre ces deux équipes, Croc ? On a vu des Grobil très forts qui n'ont pas lâché une game depuis le début de ce bracket. On le rappelle, il y a eu déjà trois matchs, puisque trois journées. Il y en a sept en tout, donc on arrive à la fin de cette journée à plus de la moitié. Donc on commence déjà à voir ceux qui seront déjà du côté du haut bracket, qui pourront continuer en play-off. Et ceux qui sont dans la difficulté, plutôt à se battre pour ne pas être relégués. Il y a encore des surprises, bien sûr, parce qu'avec trois journées supplémentaires, on peut avoir des retournements de situation, des équipes qui vont bien commencer, d'autres un peu moins. Mais on a des Grobil qui, déjà, avec une game de plus remportée, s'assurent une place en play-off, parce qu'ils ont déjà 3-0. Donc une belle chance pour eux d'aller peut-être jusqu'à la finale à la Paris Games Week sur le stand Twitch le 30 octobre. Et ces Grobil vont être très forts, avec deux solo laners que j'aime beaucoup. Krakmo, qui aime bien les joueurs POC, enfin les champions POC sur cette midlane. Velkoz, Corky, il est capable également de sortir un attirail de champions POC plus ou moins connus, d'ailleurs. Et sur la top lane, Fred, très agressif, il est capable de prendre des Irelia, mais aussi des Gnar. Je pense qu'il va sûrement être un des joueurs qui peut s'adapter facilement à cette méta qu'on voit un peu depuis les Worlds. Ces champions qui ont émergé, pas du néant, mais en tout cas d'un sombre recoin de la fête de l'invocateur. Les Rumble et Kennen qui sont très puissants et surtout qui demandent... Je dirais que c'est les champions qui permettent, avec une bonne communication, de faire plus que quand tu as une communication moyenne, mais que tu as des mécaniques qui sont assez fortes. Et ça s'est vu, côté Edward Gaming par exemple, on avait tombé sur un mouse avec sa Irelia. La communication n'était pas top, ils sont tombés derrière et puis ils ont lâché par exemple une première game. Oui, contre Inns, et après ils en ont gagné d'autres. Voilà, mais ils en ont aussi gagné d'autres parce que selon les mécaniques et la communication que tu as dans ta team, tu peux faire ce genre de plays. Ça ne m'étonne pas qu'on les revoie aussi en Underdogs parce qu'une bonne communication permet ce genre de choses. Et après en face, des Glorious contre toute attente qui ont eu un peu de mal à lancer leurs activités. Mais sûrement une des équipes qu'on pouvait remettre dans le top 4, assurément, et maintenant qui doivent prouver. Parce que s'ils prennent la game aux Grobils, eh bien, tout est relancé. Comme les Eclipsia qui ont pris ce soir une game aux Melty. Complètement, et on pourrait avoir une fin de groupe assez folle dans ces Underdogs. La baguette au premier point. Ah bah bien sûr. Elle est là, alors bon, le classement. Les Grobils à qui il manque une game évidemment en 3-0. L'Eclipsia à 3-1. Les Melty en 3-1 également. Icorp Juntel qui doit encore jouer ce soir. Non, oui c'est ça, qui doit jouer contre Nuit Blanche plus tard. Et les Ecorp Glorious également qui jouent donc contre les Grobils. Les deux derniers teams E2G et A1 a permis à E2G de prendre une première victoire ce soir. C'était le premier match. Et on retrouvera évidemment toutes ces équipes à partir de mardi prochain pour ceux qui veulent suivre cette compétition. Et on est parti dans la draft croque avec Grobils en blue side et Icorp Glorious red side. Alors Grobils avec Skint, ce très bon jungler. Ah oui, très jeune et très bon jungler qui nous a délecté sur il me semble une Nida et un Lissine. Il me semble qu'il y a eu un Lissine en tout cas du côté Grobils. On va voir ce qu'il va être capable de sortir cette fois contre les Glorious avec quand même cette solo lane. Shemek en top lane, Saken qui est alias Shirou et cette bot lane Tiger et Shark que je trouve en progression. Honnêtement il y a un bon niveau individuel du côté des Ecorp Glorious. C'est eux la semaine passée qui ont perdu contre les Gentle dans la bataille fratricide entre équipes. Là où on attendait les Glorious justement. Et donc ils ont montré quand même qu'ils avaient un bon niveau de jeu. Des choses intéressantes à proposer ces Ecorp Glorious. Donc ça pourrait être un peu le match piège pour Grobils. Exactement, c'est le match que parfois tu... Enfin c'est toujours pareil, il y a les un peu match of the day où tu te dis bon j'ai un gros match, là j'ai un match un peu moins important. Mais les Glorious par contre ils savent que c'est un match clé pour eux. Parce que s'ils se placent sur ce match en tant que victorieux, et bien ils vont pouvoir jouer les Troubles Fêtes pour la suite de la compétition. Là où les Grobils pour l'instant attendent patiemment leurs adversaires. Puisque fort de leurs trois victoires, ils se sentent plutôt à l'aise. Le staff Grobils disait qu'ils avaient cette fois un roster qui était capable d'aller justement jouer les premières places. Avec l'arrivée de Skins qui jouait rapidement chez Event2Give. Et Frozzi et Haku qu'on n'avait pas trop vu durant les derniers Underdogs. Et qui font une très belle entrée en matière. Frozzi très très puissant sur ses AD carry. Donc c'est un first pick Karma pour Grobils au niveau des Bannes. Cette Nita, Soraya, ce qui est Bannes, Kenen aussi. On a vu ce que ça pouvait faire Kenen. De toute façon sur la game précédente. Cassio, Rek'Sai, Jay. Soit on n'a que des picks qui sont quand même très bons dans la méta actuelle. Ah ! Un Listing ! On en parlait juste avant de prendre l'antenne. Tout à fait. La possibilité d'avoir un Listing croque. Et on le sécurise du côté des Glorious. Parce que ça aurait pu être un pick pour Skins. Et effectivement, chez les mecs qui bloquent pour Stiger la Sivir. On sent que les Glorious déjà partent sur une compo teamfight. Avec une capacité à push assez rapidement. Et on peut emmener en plus le Listing très facilement dans la backline. Avec cet ulti de la Sivir. Qui va lui permettre d'accélérer le mouvement. De pouvoir lui faire son trick. Peut-être même les Flash Kicks comme on a pu voir ces dernières semaines. On va voir ce que ça va donner. Les Grobils qui réagissent avec le Lucian de Frosy. Une nouvelle fois. Et Fred sur le Gnar. Bon, ils sont partis pour jouer agressif. Je pense les Grobils. Clairement, au niveau des picks. On n'a que des laners très solides. Ikerb Glorious avec un Listing. Également un champion capable d'être hyper déterminant en early game. Voyons voir comment ils ajustent le reste de leur lane. Ils ont envie de pick cette Fiora. On le sent depuis tout à l'heure. Ce mec qui a déjà joué en match-up face à Gnar. Dans la semaine précédente. Et c'est vrai qu'il avait raté mécaniquement un seul petit truc qu'il avait mis derrière. Mais on sait que s'il réussit son pari, il va être devant. Il va pouvoir même martyriser ce Gnar. Enfin, le martyriser difficilement. Mais en tout cas, lui mettre la pression. Et pouvoir décaler. On l'a vu beaucoup décaler chez mec. Avec la Nami. Un des persos les plus récupérés pendant la phase de Worlds. Puisque c'est le premier support qui a été choisi derrière Alistar. Oui, Alistar qui fait la loi. D'ailleurs, Alistar 89% de win rate sur la première semaine. 9 piques. 8 victoires. Et les gros milles qui doivent sécuriser leur dernière phase de draft. C'est là qu'il faut jouer sur les petites cheeses. On sait que sur cette mid lane, on sait que cette karma pourrait arriver sur la bot lane. Et laisser la mid lane à, pourquoi pas, un corki. Pourquoi pas ce Vel'cause. Ils ont une compo où le Vel'cause pouvait être compliqué. Avec le Lee Sin. Où tu te retrouves dans une mauvaise posture. Le Malzar plus safe. Plus tranquille. Et pourtant les dégâts sont très bons. Et qui permet d'assurer du lock. C'est-à-dire que là au niveau 6, c'est un gank facile. Pour les gros bills au niveau du bot. Toutes leurs lanes sont intéressantes à gank. Vraiment pour la Elise de Skins. Qui je pense va jouer très agressif. Je m'attends vraiment à un certain nombre de morts en early game. Après on a un Lee Sin en face. Pour les Corp Glorious. Ce qui n'est pas à négliger non plus. Shark pour récupérer. Le Vladimir peut-être pour Chiru. C'est vrai que le Vladimir a reçu un petit up sur le patch 6.20. Est-ce que ça va faire la différence ? On se rappelle qu'on est sur le serveur live bien évidemment. Ce qui amène les derniers patchs à jour. Alors il n'y a pas beaucoup de changements depuis celui des Worlds. Que vous avez pu suivre tout le week-end. Mais quelques ajustements toutefois. Qui permettent parfois quelques retours en grâce de certains champions. On le Vladimir a été bien présent toute la saison. Donc on le connait. On le connait bien. Et il sera donc face à ce Malzard pour Crackmo. Très bien. Il s'est pris un match-up qui est censé être difficile. Seiken. Vraiment. Normalement Malzard est pris en counter-peak de Vladimir. Il y a des choses à faire sur un mid lane. Je pense vraiment pour les gros bills. Tout à fait. Les Corp Glorious en fait sont dans une draft qui... Enfin disons qu'elle a un power spike qui est plus tardif normalement que les gros bills. La phase de lane n'est pas censée être en leur faveur. Grosso modo il n'y a que The Sage avec son Lissine dans la jungle qui est censé pouvoir compenser. Pour le reste... Moi ce qui me fait peur dans la composition Glorious c'est la triple AD. C'est à dire que Lissine plus Fiora plus la Sivir. Sachant qu'un Vladimir peut partir assez tanky au vu d'un match-up compliqué. Il va sûrement devoir partir du visage spirituel. On va avoir ce qu'on appelle un lack of damage. Un problème de dégâts AP sur cette composition. Là où les gros bills peuvent en profiter. Parce que non pas que la Elise a un pattern facile sur les dégâts AD. Elle préfère souvent qu'il y ait plusieurs AP. Autant le Gnar lui avec un rendu 1 après son premier ou deuxième item. Il va être très tranquille face à cette composition. Là Nami qui peut elle aussi peut-être build pour son allié des choses en conséquence. Et on peut se retrouver avec une composition qui est très solide. Face à une composition adverse Glorious très adécentrique. Et pour le Gnar effectivement... Un petit pain béni. Si l'itimisation suit ça peut être le cas. Si vous avez des questions sur le chat n'hésitez pas. On doit avoir encore 2 minutes de délai j'imagine avant de pouvoir rentrer dans le match. Voilà. Donc n'importe quelle question. Bon si possible sur League of Legends quand même. Bob Lamerguez tu bosses avec un oncle à moi. Alors j'ai qu'un seul oncle. Donc ça réduit le nombre de possibilités mais... Je n'ai pas la souris ici. Très bien. En fonction. Du coup tu dois être en région Bordelais Bob Lamerguez. Tu bosses avec un oncle à moi. Normalement. J'ai vu une question il n'y a pas longtemps là sur comment fonctionne l'Underdogs. Tout simple. 7 semaines. 7 journées de match. Ensuite des playoffs. Et le tout ça se finira à la Paris Games Week. On aura donc là des BO1. Et ensuite on passera sous format BO5 parce que quand même on veut voir ce que les équipes ont dans le ventre sur plusieurs games. Donc ça se fera à partir là la fin. Jusqu'à mi-octobre on est en phase de braquettes classiques de League. Et ensuite on passera en playoffs jusqu'à la fin du mois. Et ce sera l'activité principale quand il n'y aura pas les Worlds en fait. C'est le deuxième tournoi. Alors on peut avoir l'app des Underdogs. En fait c'est pas un arbre actuellement c'est un classement. Alors vous avez... Il y a une personne qui a raison en disant qu'il y a des gens qui discutent derrière. Attendez. Tout à fait. Hé derrière ! Ah non mais il casse c'est du Starcraft 2 ! Ah mon dieu ! Ah mais Starcraft 2 on peut pas les arrêter vous comprenez ? Par contre je peux vous imiter à un cast Starcraft 2. C'est pas compliqué. La queen ! Dans la choc de la base ! Oh quel cocave ! La queen ! Ouais mais on est plusieurs cast à ce niveau. Donc un oncle que je connais pas trop. Ah mince c'est-à-dire un oncle caché. Alors le bracket actuellement. Enfin le bracket. Le classement actuel de la phase de groupe en fait. Ouais et alors c'est quoi les matchs des Worlds ce soir ? C'est pas ce soir mon cher MrBoo21. C'est à partir de demain soir. À partir de minuit. Le pré-show. Et ensuite les games qui se succéderont. Et finalement les derniers jours on passera à partir de 22h. Mais pour l'instant on continue à partir de minuit. Alors d'autres questions ? Ah on a pas de souris. Alors on veut un mec qui pique Ivern. Alors on aura pas Ivern pour l'instant. Jusqu'à la fin de la ligue classique. Par contre pour les playoffs il sera disponible le pic. Donc on espère le voir à partir de ces playoffs. Mais pour l'instant il sera en training on va dire pour les équipes. Et on verra le meilleur Ivern peut-être. Ou la meilleure Ivern. Sur la deuxième partie. Pendant la partie playoffs. Donc avec les 5 premiers. Il est en ligne le classement. Je crois que sur le site Tournament tu peux trouver. Ça doit être possible. Sur le Tournament. Il est sur le site Tournament. Un petit mot sur la baguette. Elle est présente. Puisque c'est le championnat national. Donc forcément. Effectivement. C'est Croc qui a initié cette tradition. Tout à fait. D'ailleurs il y en a un bout qui manque. C'est assez étonnant. Donc quoi éclipser à win ? Pardon ? Ouais. Donc quoi éclipser à win ? Pour ceux qui se demanderaient contre Melty. Petite surprise quand même aujourd'hui. Petit événement dans ces Underdogs. Mais voilà comme quoi. Et Bogenius rappelle qu'il y a Tale of P. Juste après les Underdogs. Non c'était... C'était hier ? C'était hier. Ah je me demandais si ça reprenait ce soir. Non. Le Tale of P. Dure combien de temps ? Et bien écoute. Surprise. Ouais. Alors. On est parti dans ce match. Croc. Tout à fait. Ça y est. Les équipes sont lancées. Et on a Fantôme et Flash pour les deux mid laners. Pas de Cleans. Pour bloquer la poigne du néant du Malzard. Tout puissant. Et sinon c'est sub-meneur assez classique. Pour le reste. C'est souvent les mid laners sur lesquels on fait parfois attention. Est-ce qu'il y a des maîtrises qui diffèrent ? Non. On est parti pour les deux top laners. La ferveur. Et on est sur un Vladimir qui effectivement prend force des âges. Le classique maintenant. Ouais. On est sur quelque chose d'assez standard. Côté de chaque équipe. Je savais pas que j'avais la barbe très soyeuse ce lancé. Apparemment. Apparemment Croc. Donc voilà. Cet homme est Croc. Tout à fait. Son nom est Croc. Et c'est parti donc. E-Corp Glorious contre Grobil Esport. On attend beaucoup des Grobil. On attend une démonstration j'ai même envie de dire. Pour valider leur première place potentiellement dans ces underdogs League of Legends. Ils sont la seule équipe en vaincu encore en cette phase de groupe. On vous le rappelle. Ils semblent avoir la faveur des pronostics. Mais attention. C'est E-Corp Glorious qui ont montré la semaine passée notamment. Qu'ils étaient capables de faire d'excellentes games. Même si leur draft est un peu plus late au Glorious. Il va falloir se méfier. Mais je pense que Grobil a l'initiative dans ce match. Leurs laner vont devoir directement imposer un gros rythme. On est bien vu. Là du côté de la botlane E-Corp. On va bien jouer le niveau 1. Avec cette ward qui révèle les Grobil. Les Grobil qui ne s'y attendaient pas. Et qui ont fait les frais. Il va devoir réagir avec un Cuspel qui va ne pas passer. Et on va devoir craquer une potion très rapidement pour un coup de sonner. Effectivement le bon trap là. De la part de ces E-Corp. Qui leur assure sans doute. Qui peut aurait leur assurer une phase de lane positive là. Crackmo contre Seiken. Crackmo l'homme aux milliards de games joués sur League of Legends. The Sage. Donc pour le coup. Les deux équipes pour l'information. Les top laners par top side de map. Un weak side donc. Et derrière on va voir le passing qu'ils vont choisir dans cette jungle. Qui va aller chercher notamment le carapateur. Est-ce qu'on va se diriger sur le bot side de map. Est-ce qu'on va avoir un gang Tau. Il y a pas mal de possibilités. Surtout pour E-Cin et Elise. Qui sont deux champions qui sont censés être rapidement efficaces Croc. Oui c'est vrai. On va avoir deux champions qui dès le niveau 3. Normalement devront faire la différence sur leur lane. Et ça ne m'étonnerait pas de voir la Elise de Skin sur cette bot lane. Parce qu'on sait. Frozy une fois qu'il a un peu d'avance. Et bien il supprime énormément de pression sur la bot lane. On l'a vu à plusieurs reprises. Prendre le contrôle de la bot lane. Prendre parfois même les premières tourelles à leur compte. Et ça les met très très en avance. Mais là Tegar c'est un opposant de choix je pense. Yvon a disputé le Carapater. En tout cas on a Skinz qui va aller le récupérer. Et le leasing de The Sage qui est un peu en retard. Et ça sustaine du côté de Skin. The Sage qui ne fait pas ce choix finalement. Oui tout à fait. Carapater pour sécuriser les entrées du côté des solo laneurs. Il a bien raison Skinz de faire ce passage. Même s'il perd un petit peu de temps. Parce que ça va permettre justement à Egnard d'appliquer normalement sa pression. Et du côté de la mid lane. Et bien voilà on le voit déjà Krakmo. Qui ne va pas hésiter à utiliser pas mal de mana. Mais par contre qui va mettre sous tourelle Saken très rapidement. D'ailleurs Saken qui a assez low life là sur cette mid lane déjà. Il va régène avec ses transfusions. Mais attention Krakmo. On le connait. Il est capable d'aller tout de suite faire la différence. De jouer assez agressif. Alors pas souvent. Pas forcément jusqu'à son premier bac. Mais après le premier bac. C'est le genre de joueur sur lequel il faut faire très attention. Au Bellward positionné. Qui va révéler l'information de la part de Saken. Mais Saken qui va être obligé de bac. Ça y est. Effectivement. A moins que. Il a Doran Shield. Et ce qu'il peut trouver. Le problème pour lui c'est que ça peut être risqué. Oh la Luciole. Bien sûr qu'il donne l'information. Et Corblorius. Ils savent que Skinz. Se trouve juste à côté de la mid lane. Et qu'il est prêt à faire un sort à Saken. Ouais c'est bien vu de la part de Solicine d'avoir justement Smythe les loups. Pour avoir l'information sur Skinz. Et les Grobills au push sur cette bot lane. Ça c'était attendu avec le Lucien Karma. Et cette Sivir à qui manque un peu de mana. Pour pouvoir justement outpush. Skinz actif. Il a pris les deux carapateurs de la game. Pour l'instant c'est plutôt lui qui contrôle la river. On a un The Sage qui a décidé de jouer plutôt le farming dans ses premiers niveaux. On est revenu une fois à la base donc. Et on finit le thème de jungle. Ça va lui permettre d'être plus durable dans la jungle. D'être plus mobile. D'apporter plus de vision. Mais du coup est-ce que The Sage va vouloir... Comment il va jouer face à Skinz. Qui a l'air d'être quand même assez agressif dans son attitude. Et qui normalement devrait essayer de faire Snowball ces lanes. Vu les drafts. Niveau 5 pour Crackmoor. Il y aura bientôt quelque chose à faire au niveau du mid. Oui tout à fait. Il n'y a pas de TP sur les mid laners. Donc on va plutôt essayer de jouer sur le push pendant assez longtemps. Le Lissine qui pourrait faire son apparition sur cette mid lane. Justement on voit The Sage qui s'y dirige. Ah bon qu'il aille récupérer les loups qui viennent de revenir à l'instant. Pendant que la Elise comme prévu. Comme prédit on va dire. Vient sur cette bot lane. Va aider à push la duo. Pour ensuite faire un premier back. On voit le Luciane qui est très low mana. Donc c'est l'occasion de faire ce back à moindre frais. Mais bien vu de la part du Lissine. Qui lui se permet un premier cooter juggle. Avec une très belle vision posée du côté topside. La pique. C'est l'item effectivement. Et on a répondu à part de ce qui est une tension. The Sage au niveau du top. Flash out de Fred. Face à l'onde sonore. Qui a vibré là dans les airs. Bien vu et il devrait back Fred. Parce que là il ne va plus pouvoir toucher beaucoup de creeps. Au vu de ses HP. Et on voit que ce mec est très très actif dans ce début de partie. Il est prêt à perdre quelques creeps. Au détriment de la vie de Fred finalement. C'est le troc qui est fait. Je pense qu'en 1v1 pur sans maillet gelé. La Fiora a vraiment pas mal de choses à faire. Mais moi j'attends skins surtout. Oui justement skins qui arrivent. Par la lane sur le topside. Avec Fred qui est passé niveau 6. Qui a bientôt son méga guinard. Le Lissin qui attend. Il n'est pas 6 de son côté. Le Cuspel qui est passé. On se repositionne. Mais ça va être compliqué pour Fred. Qui fait. Qui tombe tout simplement. Et skins il pourrait faire la même chose. Est-ce qu'il va réussir ? Skins le Cuspel. On le rappelle. Derrière de la part de skins. Qui pourrait échapper à ses corps Glorious. Il était trop loin de sa barre de méga guinard. Fred. Même si pas tant que ça. Mais voilà le burst. Dans les skins du Fiora. Je pense qu'il ne s'y attendait pas. On fait la différence ici. Et effectivement gros gang de The Sage. Ça s'est joué à pas grand chose. L'initiative était pour les corps Glorious. Il doit être dégoûté avec skins. Parce qu'il était présent. Pour répondre justement à ce gank. Un peu tardif. Et surtout un level en dessous. Il n'était que niveau 4 skins. Là où The Sage était déjà niveau 5. Et il vient avec ce gank de passer niveau 6. On pourrait avoir un nouveau gank. Très rapidement de la part du Lissin. Sur cette mid lane par exemple. Parce que le Flash a été conservé. Pour ce Lissin. Ouais. Mais bon. Il y a aussi Flash et Ghost pour Krakmo. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à tuer. Sincèrement. Au niveau du mid. Je pense que les ganks viendront plus. Il n'y a pas beaucoup de dégâts en plus. Ouais. Krakmo poursuivit par Sekun ici. Pendant que c'est Void farm pour lui. Attention. L'invade de la part The Sage. Ouais. Et là c'est vraiment une bataille. Ouais. Niveau 6 The Sage. Ça peut faire très mal. De vision. Et justement cette ward qui n'est pas encore tombée. Qui va révéler l'information sur cette élise. Seulement niveau 5. On a le Lissin. Qui va mettre un premier Q-spell peut-être. Heureusement c'est vu. Par le Likant. Ouais. Directement. Le Q-spell dans les petites araignées de la élise. Fred. Fred. Qui passe niveau 6. Bientôt le méga. Bientôt le méga. On a un flash sur The Sage. The Sage. Il retourne. Flash out. Intelligents sur son déplacement. Mais pas suffisant. Pour le Ré Krakmo. Le kill pour Skin. Chez Mech dans la melee. Sekun également. Une sortie. Tout en puissance. Un poste. Vladimir. Skin qui enchaîne. Et qui flash out. On ne voulait pas se retrouver au corps à corps. Avec le Vend bien de Sekun là. Krakmo qui décide. De prendre l'option. De. La fuite également. Et avec ses bots. Facile. Ouais. Tout à fait. Krakmo qui va se repositionner sur cette mid lane. Il va push. Et je pense qu'il ne va pas tarder à faire un deuxième back. Avec ce kill et cet assis. Sur cette bot lane. Frozy qui va mettre un maximum de dégâts. Il a été exhaust. Est-ce que ça va suffire ? Oui. Il arrive à mettre le maximum de dégâts. Il revient. Il tâche. Le pistolet rond bien sûr de la part de Frozy. Deux kills pour les gros bills. Ils se portent au niveau du bot. Effectivement. Bien vu. Les gros bills qui accélèrent sur ce temps de jeu. Ils prennent quatre kills. Deux sur la bot lane. Et deux sur le top side. Chez mec qui est tombé. Le leissine également. Il ne reste que Vladimir pour l'instant. Qui est invaincu sur sa voie. Mais qui peut avoir du souci à se faire. Au vu de l'accélération gros bill. Sur ce temps de jeu. Neuf minutes. On l'a prise de premier item. Avec un Lucien qui est parti justement sur une BF. A priori. Une lame spectrale en préparation. Il est en train d'oblitérer son match-up. Frozy en compagnie de Haku. C'est une véritable leçon que donne la duo lane. Des gros bills pour l'instant. Et c'est pas forcément. Alors bon. Quand même l'écart. L'écart est assez hallucinant. On peut avoir un nouveau gant. C'est que le coco. Tout de suite sur le blu de basse. L'écart est quand même assez énorme. Après normalement. Bon Lucien est un counter pick vraiment de Sivir en lane. Mais là. Là on le voit vraiment. Ouais. Et sur cette top lane ça reste équivalent. Sur cette mid lane. 10 cripples d'avance pour le Vlad. Qui a eu un décalage un peu tardif. Là où Kragmo a dû se déplacer un peu plus souvent. Mais au final cette bot lane met tout le monde d'accord. Et surtout les gros bills. Attention au top. On s'est redéplacé une nouvelle fois. Kins. C'est le kill. Pour les gros bills qui sont en train de dérouler leur jeu. Là j'ai l'impression. Beaucoup plus de kills récupérés pour cette équipe. Un skins. Qui est définitivement rentré en side game. Avec 2-0-1 au niveau des statistiques. Équipe couche là au top. Il est là un skins. Ça contrôle parfaitement la rivière avec beaucoup de ping-quad côté gros bills derrière. Il fait ses choix. Et il continue à répondre présent en 2-0-1. Et alors il n'a pas du tout payé sur le côté topside quand il est venu en lane gank. Mais derrière il affiche un bon niveau de jeu. Il permet de récupérer des kills. Il a récupéré son premier kill d'ailleurs avec son araignée qui laissait le leicine à portée. Et ça s'enchaîne bien pour les gros bills en 5-2. Ils ont déjà plus d'un cagol d'avance. Frozy qui se permet des dash-ins avec le bouclier de cette karma. Frozy toujours en domination. Crackmo. On a eu l'information. The Sage en backup. Mais la élise de ce qu'ils n'est pas loin également. Supériorité numérique pour l'instant en faveur des gros bills. Le déplacement de Seiken devrait compenser parfaitement un 4v4. Qui du coup ne vaut pas forcément la peine d'être joué pour gros bills. Surtout avec une T1. E-Corp Glorious. On lance ce... Attention on a cette pink. Qui a été positionnée mais qui ne permet pas de révéler la ward. Qui est à l'entrée de la jungle Glorious. On a les E-Corp qui voudraient essayer de jouer contre. Mais ça va être compliqué. On n'a pas de Cuspel. Ils vont aller au bout. Attention le Tsunami lancé. Tout de suite le juke. Le TP. Seiken dans la mêlée. C'est récupéré ce dragon par Skiff. Le cocon sur Seiken. Laissé seul. Et solé. Isolé. Par l'E-Corp Glorious. C'est le kill pour Gros Bill. 6 à 2. Et en prime. Un dragon infernal Croc. Bon effectivement. Le marché là est complet. Toutes les courses sont faites. On a Skins qui a récupéré une assist supplémentaire. En laissant le kill à Frozy. Ce qui va le mettre sur orbite. Avec ses 119 creeps en 12 minutes. Avec les 75 creeps de Tiger. Je ne pensais pas que cette bot lane serait aussi one sided de la part des Gros Bill. Ils sont impressionnants. Parce que ça va te perdre bien sûr une duo lane. Mais j'avoue que Frozy et AQ. Ils sont en train de les démolir. Tiger et Shark. The Sage. Peut-être. Au niveau du bot. On a quelque chose à tenter. Ils ont déjà pris l'information les Gros Bill. Ils vont reculer là-dessus. Ils ne prendront aucun risque. C'est un TP back. Oui tout à fait. Frozy est out of mana. Attention par contre. Le Cuspel qui ne va pas passer. On a anticipé un dash. De la part de Frozy. Mais qui n'a pas été effectué. Le back est suffisant. Et on va se repositionner. Skins qui back. Après beaucoup de gold accumulés. Pendant que cette top lane finalement continue à être à l'avantage Gros Bill. parce que Fred arrive à bien push. Et Shemek s'est fait bien l'enterré dans ce début de partie. Avec les deux qu'il concédait. Ils sont venus à trois à plusieurs reprises les Gros Bill. Pour pouvoir justement endiguer l'arrivée de cette... Ça se voit finalement au top. On voit là au niveau des golds. Et Shemek qui est légèrement devant. Oui juste devant. Et pourtant ça aurait pu être pire par contre. Heureusement que les Gros Bill sont intervenus à plusieurs reprises. Oui effectivement. Parce qu'on le sentait plutôt bien lancé. Mais ils sont conscients là. Les Gros Bill ont réussi à équilibrer la top lane. Au niveau du mid et du bot. Ils ont parfaitement les choses en main du coup. Pour l'instant. Il n'y a pas grand chose à signaler pour eux. Si ce n'est que Skins. Mène parfaitement le jeu de son équipe en early. Et d'ailleurs on le retrouve dans le counter jungle. Avec celui-ci qui a été vu. Non peut-être pas. Le Cuspel. On perd quelques HP. On met un cocon qui est bien placé. On va pouvoir enchaîner avec la pointe du néant. Et le stun de Fred. C'est parfait. L'ultimate. On n'hésite pas du tout du côté Gros Bill. La rotation de contrôle ne laisse aucune chance. Célicorp Glorious justement joue avec une draft avec assez peu de contrôle. Et dans ces early games là. Le cocon de Elise notamment est un dévastateur. Le Pog sur Shemek. Même Seiken prend beaucoup de dégâts. Là on enchaîne. Les Moplex. Seiken qui va aller au bout. Le rappel. Il va se faire cueillir. Il va se faire cueillir. Bien sûr. Cette suspension disponible au meilleur des moments. Seiken a plusieurs reprises. Déjà deux reprises au moins. Est allé chercher cette Elise en se disant. Au moins je lui mets tout dessus. Je la tuerai. Et je pourrais au moins mourir en 1v1. Enfin au moins prendre un kill. Mais là ce n'est pas le cas. Skins a réussi à bait. Et se permet une suspension au meilleur des moments. Ça lui fait quatre assists. Deux kills. Il est sur la plupart des kills de son équipe. Six sur huit. C'est une bonne stat. Il n'arrive pas à être aussi efficace. Il veut être sur cette botlane. On tente quelque chose là. Il n'a pas de kick. Il n'a pas de kick. Il a un flash par contre. Mais sans kick. Oh il le met dans le cul. Il le met dans le creep. D'ailleurs c'est le coup de la part de Frozzi. La duolette des Grobil ne le laissera pas passer. Cette erreur grossière. Oh le flash. On a bientôt le kick pour The Sage. Ça va être le dive. De la part des Grobil. Double jump. C'est pour Frozzi. Ce kick. On en parlait. The Sage a Q spell. La protection est là. Poigne du néant. Pour l'empêcher de voler. Prendre ce kill sur Frozzi. Grobil est en contrôle. Quel énorme match. Je sais Grobil. On voit là les propositions stratégiques. De leur part sont parfaites. On a l'arrivée en TP. De la part de Fred. Pour protéger cette botlane. On se retourne instantanément. Quand on voit que le Q spell. N'est pas passé de la part du Lee Sin. De The Sage. On n'hésite pas. On donne tout. On flashine même. De la part de Frozzi. Pour aller récupérer le kill. Sur cette Nami. Et derrière. Tout le reste du dispositif Grobil se met en place. Luciane revient sur cette midlane. Parce qu'on ne veut rien perdre du côté Grobil. On veut la game parfaite. A 16 minutes de jeu. On ne lâchait toujours aucune tour. Aucun dragon. Certes il y a deux kills. Mais honnêtement. S'ils gardent ce ratio là. Les Grobil. On pourra quasiment parler de game parfaite. Effectivement. Ça joue bien. Les joueurs sont skillés chez Grobil. Et c'est une bonne équipe. Oui l'équipe est belle. On va voir honnêtement. Oh la pause. On a une première pause. Technique. Qui se met en place. Peut-être un des joueurs qui a un souci de connexion. Bon en tout cas. C'est clairement pour Grobil. C'est early game. Et vu la draft. Je pense que ça ne va pas aller en s'améliorant pour les Corp Glorious. J'ai du mal à aller voir remporter ce match. Parce que là. Quand tu regardes au niveau des stats etc. Ouais ça va être compliqué. Il y a des quelques lacs pour les Grobil. Il y a des lacs pour les Grobil. Pour Frozy. Et ça va reprendre. Entre ces deux équipes. Avec Segero's. Qui doivent maintenant. M'attenter le tout pour le tout. Le Blue Buff a été récupéré. Du côté Grobil. Ils sont en train de tout dominer. Les Grobil. De tout prendre dans ce match. Le Vladimir au push au top. Est-ce qu'il pourrait réussir à récupérer une petite tour ? Ça me semble compliqué. Fred est là. Attention quoi que si Shemek arrive. Un dive est possible. Côté Icorp Glorious. Shemek a du mal à se situer. J'ai l'impression sur la map. Il ne sait pas trop. Le top. Le mid. Le top. Le mid. C'est très bien qu'il n'aura pas le wave clear. Il pourrait même être en danger face à Frozier à coup. Au top. Il hésite parce que ce Vladimir est là. Mais bon. Le Gnar va wave clear. Icorp Glorious est un peu perdu. J'ai l'impression sur la carte. Là où les Grobil croquent. Eux. Continuent leur marche en avant. Oui. Tout à fait. Et surtout. Ils ont fait le déplacement. Ils ont mis la botlane sur la midlane. Ils ont mis ce Malz tout seul sur la botlane. Parce qu'avec ce Morello. Et ses bottes rangs. Il est sûr de ne pas avoir d'adversaires de taille. A priori. Surtout à ce moment-là de la partie. Avec l'avance des Grobil. Et surtout on veut les récupérer toutes les T1. On la joue très stratégie du côté Grobil. On se dit on y va pas à pas. On ne va pas manquer une étape. En prenant toutes les Tourelles sideline. Alors qu'on n'a pas pris cette midlane. Attention. Chiru qui prend pas mal de dégâts. Il faut faire attention à Skids également. Qui est plutôt partie tanky. Avec on le voit les doubles ceintures du géant. Qui ont proc du côté du top lane. Du top laner. Et de cette jungle. Pour un Rayleigh sûrement. Et justement ce rendu. Ça peut être plaque du mort. Ça peut être Rayleigh. Ça peut être conjure. Skid se laisse. Toutes les possibilités ouvertes là. Honnêtement il pourrait essayer de faire plus de dégâts. Je pense que le Rayleigh serait parfait. Parce qu'ils ont vu de son super early game. Je pense que la plaque du mort. Ce n'est pas forcément utile. Étant donné qu'il a une Karma derrière pour speed up. Et le Rayleigh honnêtement. Vu le peu de tankyness en face. Ça pourrait être sympa. Mais il faut pas mal de gold. Et pour avoir cette grosse baguette. Et c'est pour ça qu'il doit farmer un maximum de camps. On le voit là à l'action. On récupère un maximum de fermes. Il en a même pris un peu sur les lanes. The Sage lui aussi a pris 66 creeps. Attention. Skins. Les dégâts sur Tiger. Les dégâts sur Tiger. Joli spell shield. Il a pas paniqué Tiger. Mais il force le tsunami de la Nami. Fred lancé au niveau de la top lane. Les gros builds qui enchaînent. Qui prennent possession des entrées de la jungle Corborius au fur et à mesure. Et ce héros de la faille lancé. Bon call je pense de leur part. Honnêtement ils sont pas du tout menacés par les Corborius. C'est un choix logique de leur part. Ça va permettre à Fred de contrôler le speed push si possible. Et ça fait toujours un objectif. Et ils continuent à contrôler les snatchers en tous les cas. Et Skins. Fred. Attention il y a beaucoup de gold dans la buzzace. Là Winnington tu pourras peut-être nous montrer ça. Il y a Skins qui a 1700 gold en poche. Crozy également. 1400 gold. 1400 sur la top lane également. Il est temps de back. Messieurs des gros builds. Pour ne pas se faire avoir sur une phase de jeu. Où c'est un peu greedy finalement. Parce qu'il y a cet équivalent gold qui n'apparaît pas. Alors ils ont cette avance. Mais attention. Parce que l'avance pourrait être encore plus grande avec ces gold en poche. C'est un investissement. Qu'il faut faire fructifier. Midlife sur cette tour. Mais bon gros build ne s'arrêtera pas là bien sûr. Attention un fight là serait clairement pour les gros build. Les Corborius je sais pas vraiment ce qu'ils pourraient arriver à trouver comme situation. Honnêtement à part tenter de tempo. Ça me semble difficile pour eux. Attention on a l'arrivée de Skins qui se repositionne. Maintenant il a encore sa suspension. Et Fred qui fait son entrée. Avec un super ultimate sur deux personnes. Seiken qui arrive sur le côté. A coup. L'arrivée de Frozy également. La killing d'un part de Frozy. Seiken fait un travail remarquable. Dans la back lane des gros builds. Frozy contrôlée l'arrivée de Krakmo. Krakmo avec une pointe du néant qui est lancée maintenant. Le pistolet héros de Frozy. Seiken prend d'énormes dégâts. Et les visions maléfiques qui se... Qui se propage littéralement en double kill. Pour Krakmo. Deux morts chez les gros builds. Mais derrière. Quatre kills récupérés. Un bilan très positif effectivement Krok. Une tour chez Mec qui est interdit de back. Ce qui va leur permettre très rapidement d'avancer sur cette tour d'inhibiteur. La top lane est pour eux. Et effectivement on le voit. Ces gros builds qui ont joué un peu avec les limites. Enfin non pas les limites. Mais je dirais avec ces golds en poche qu'ils auraient pu récupérer. Mais derrière le travail est fait par Krakmo. Par Frozy. Ako aussi derrière pour mettre des shields à toute son équipe. Ça permet d'aller récupérer quatre kills. Dont la plupart justement pour Frozy. Oh par contre Frozy qui back un peu tard. Et là ça va être la récupération. Le flash up ne suffira pas. Ako, Krakmo. Krakmo qui n'a pas encore sa pointe du néant. Fred qui vient de faire sa TP. Ça pourrait être catastrophique pour les deux joueurs. Oh le petit side step de la part de Fred. Celui-là n'aura pas eu lieu finalement. Attention au chase de la part des gros builds. Le speed up de la karma. Le slow sur shark. Flash in de Krakmo. L'arrivée de Staken également. La pointe du néant. Et bientôt disponible pour Krakmo. Oh mais les corps Glorious ne demandent pas leur rêve là-dessus. Et oui et Skins joue les troubles faites dans la jungle bot side des Glorious. S'il pensait récupérer des ressources du côté bot side. Il ne faut plus y penser. Parce que Skins est en train de tout manger. Ah le mec est sans gêne Fred. On saute sur le Lee Sin. Dans la jungle des corps Glorious. Il me semble qu'il a le héros de la faille. Ce qui lui permet en plus de jouer avec des résistances améliorées. Contre toute cette équipe. E-Corp. Des dégâts aussi améliorés. Attention par contre parce qu'il est contre 4 joueurs. Il n'a plus de flash. Il va falloir qu'il temporise le dash. Mais ça ne sera pas suffisant. Il a tellement de trolls Fred. Ça fait une minute qu'il troll. Ce ne sera pas suffisant. En infériorité numérique pendant 30 secondes maintenant. Mais les gros builds en contrôle. Avec un Fred qui voulait déjouer les statistiques. Et qui meurt une fois de plus. Le rendu 1 d'ailleurs complété pour lui. Il a fait plaque du mort finalement. Et plaque du mort pour Skins. Ce n'est pas l'item sur lequel j'aurais parié vraiment. Mais c'est un item on va dire safe dans ce type de compo triple AD. Point de vie, armure, la mobilité supplémentaire qui est loin d'être négligeable. Les dégâts à l'impact. C'est un bon item sur Elise vraiment. Mais je l'aurais imaginé build un Riley. Honnêtement. En fait vu que son équipe est vraiment dominatrice. Faire plus de dégâts encore. Ça aurait pu être intéressant. Puis sachant qu'il y a le speed up de la Karma. Et on approche des 10 K gold d'avance. Mon cher Chips ça y est. Ouais. Ah bah. Malgré les quelques sessions troll des gros builds. Ils contrôlent dans l'ensemble. Ouais tout à fait. Et c'est vrai que. S'ils ont du mal à aller encore plus rapidement. Sur une fin de partie en faveur des gros builds. C'est aussi dû à cette Sivir. Qui peut dépêcher assez rapidement quand même. À ce moment de la partie. On le voit. Elle est allée bot side. Par contre elle n'est pas présente du côté de la mid lane. Et donc. On peut forcer la tourelle. Avec d'ailleurs qui arrive que maintenant. Et Krakmo. Pour pouvoir mettre des dégâts. On temporise. On a cherché cette T2. Le kill. Pour Fred. Sur l'anami de Chars. Ce n'est peut-être pas fini pour les gros builds. On a la forme de méga du côté de Fred. Il n'a pas de flash disponible encore. Pas de flash. Donc on recule. Les gros builds qui vont continuer à prendre toute leur aise sur cette bot lane. C'est la promenade de santé. J'ai l'impression. Effectivement. Ces gros builds. En capacité de récupérer leur 4ème victoire. Et peut-être. D'être. Vous êtes définitivement premier. De. Ce. Underdogs. Sur la ligue. On va dire. L'hauton split. Honnêtement là. 3 dragons pour gros builds. Ouais. C'est. Le bilan est sévère. Pour Ricard. Vous l'avez vu. En même temps. Les gros builds ont vraiment bien joué le coup. Ils ont pris leur responsabilité. Vite. Et ils n'ont jamais arrêté jusque là. D'agresser leurs adversaires. Donc le bilan est. Et somme toute. Assez. Voilà. On va dire qu'il est mérité. Finalement. Pour ces gros builds. Sur cette mid lane. On essaie de tenir quand même pour Chiru. Avec cette protobelle. Plus usage spirituel. Les 185 cripples qui sont récupérés. Ça peut. Ça peut peser. Vladimir peut toujours faire mal en fight. Mais sincèrement. 7-0-4 Malzard. Ouais. C'est ça qui va être difficile. Et le 4-1 Lucian. Avec en plus une karma pour protéger. Un des laners qui aurait eu un souci. Un des carry pour son équipe. Et à coup de chase même. Chiru. Il va le contrôler. Il met le Ghost Saken. Mais c'est un peu loin. C'est un peu tard peut-être. Skins. Skins. Allez directement. On temporise le plus basse en fait. Du côté de Saken. Cocon. Cocon. On enchaîne. Saken qui s'est temporisé un maximum. De nouveau contrôlé par le lien. Il reste à proximité d'un mur peut-être pour pouvoir flash. Pour pouvoir break ses adversaires. Il ne veut pas mourir. Il ne veut pas mourir. On enchaîne du côté des gros builds. On tue ou pas. Flasheur de la part Saken. Cette fois-ci. Le Cocon. Jouque de la part Saken. Encore une fois. On rentre. Un maximum de Spell Vamp. Pour Saken. Qui est de plus en... Mais qui est dur à tuer. Ils vont arriver au bout quand même. J'ai l'impression des gros builds. Oui. Le kill récupéré par Skins et AQ. Oui. Ça a été un très long chase. Mais finalement. Allons fight. Ça a été récupéré par ses gros builds. Le 18ème kill. On est encore une fois sur le kill par minute. Dans ses underdogs. Et on enchaîne vers ce Nashor. Nashor Wardé. Et qui permet justement la TP de Shemek. Mais Fred est à la réaction avec Skins. Le flash out de Shemek. Et tes midlife. Et on reprend instantanément un Nashor. Qui était tanké par les Voidlings. Bien vu de la part des gros builds. Mais attention. A ne pas trop s'exposer Skins. Qui est obligé de reculer. Oh il y a Fred. C'est pas une bonne nouvelle ça. Pour les Corblero X. Ils ne sont pas définitivement débarrassés. De Fred. Fred bien sûr qu'il flash. Bien sûr qu'il flash. Il aligne les Tigers là-dessus. Et on a récupéré. Effectivement le Tiger. Les Tigers. C'est à partir de demain soir. C'est vrai. Pour la fin d'ailleurs de leur groupe. Puisque dès demain soir. On aura les premiers qualifiés. Pour les quarts de finale. De ces Worlds. Mais en attendant Tiger. Il s'est fait exécuter. Par les dégâts de Fred. Et du reste de l'équipe. Attention. Lyssen est arrivé un peu trop tôt. Et il se fait réceptionner par Krakmo. La bulle tout de même. Sur le midlaner Grobil. Mais ça ne sera pas suffisant. Frozy pour son cinquième kill. On enchaîne avec ce Nashor. Est-ce qu'on veut flasher du coup de Krakmo ? Des dégâts là-dessus impressionnants. Et le soutien de Krakmo est non négligeable. Depuis ce beat du Baron Nashor. Double kill. Au passage. On se balade pour les Grobil. Et on récupère un Ace. On diffère parce que cette Sivir est déjà de retour. La Sivir de Tiger. Mais on va encore une fois couper les ressources sous le pied de cette équipe. Des E-Corp Glorious. C'est la débandade. La Bérezina. Les Grobil remportent tout. Et ont un peu de... Je ne dirais pas de réussite. Mais en tout cas tout ce qu'ils décident de faire. Ça fonctionne. Pour l'instant. Les 3 Dragons. Les 2 Nashor. Et le Coco. Eskins qui se permet d'aller le récupérer. Peut-être en 1v1. Il ne va pas flasher. Il a bien vu prozé lui. Par contre va le faire. Il est de retour dans ses cryptes. Il faut qu'il recule. Et il arrive à s'en sortir. Le 2. L'inhibiteur de nouveau. ouvert sur cette mid lane. On va se diriger du côté topside pour en récupérer un deuxième morceau des ruines pour les inhibiteurs topside et mid lane. Et 15 Cagol d'avance maintenant. Ça fight au mid. Ça fight au mid là. Et oui ils savent que Frosy n'est pas là. Attention attention. La bonne défense quand même. La pointe du néant de Kragmo. Qui à chaque fois ne laisse aucune chance. A C. Il corbe glorious. Pendant que Sakon essaye de trade contre Frosy. Mais Frosy avait encore ses summoners. Il va même essayer de l'empêcher de back. Il est tellement chaud Frosy. Il est tellement chaud là. Il va dachir même. Il va le saucer. Attention. Les dégâts sont suffisants. Ils sont même énormes. Du côté de Frosy. Et on va aller gagner ce match tranquillement. Côté Grobil. Grosse domination de leur part. Il n'y a pas un seul moment où je les ai senti en danger. Ce qui nous a été excellent dans sa façon de mener le jeu. Kragmo très propre aussi. Il n'y a rien à dire. Grobil qui l'emporte. Et qui finit cette semaine de Dordos. Invaincu. Ce sont les seules 4 victoires. Pour 0 défaite pour les Grobil Crocs. Tout à fait. Ils se placent en tête du tournoi. Et ils mettent les Glorious Alamand. Après avoir emporté plusieurs matchs. Les Grobil donc favoris. À la sortie de cette 4ème journée. Et effectivement gros niveau de jeu. Belle coordination. On a vu des... En fait ce qui est bien c'est de voir cette équipe évoluer. Au fil des Underdogs. On les a vu parfois balottés. Balottés par les équipes un peu plus fortes que eux. Mais cette fois ils sont peut-être en pole position. Ça c'est le cas en tout cas. Pour pouvoir jouer les premières places. Ouais. En tout cas. C'est vrai que la line-up qui a été constituée là récemment. Avec notamment Skins. Et la botlane. Et la botlane. Effectivement. Enfrozy. Et à coup ça marche très très bien pour les Grobil. On attend de voir avec impatience ce que ça donnera pour la suite de Sender Dogs. Nous voudrions remercier nos sponsors. Bien sûr. Tout à fait. Qui nous aident à produire cet événement. Donc Aloresto. Fnac. Twitch. N'hésitez pas à passer sur le page partenaire. Sur Gaming TV. Parce qu'il y a justement tous les renseignements. Comment fonctionnent les partenariats. Et puis vous renseignez un petit peu sur tout ça. Tout est sur le partenaire. Et merci à eux. Puisqu'ils nous permettent d'upgrade. On le disait. Ce tournoi. En deux phases. Ce qui est quand même bien sympa. De voir plutôt des BO1 pendant une première phase. Puis ensuite les BO5 pour les équipes. Qui le méritent. Avec leur victoire. Et ce sera en comptant les gros Bills. Avec ces quatre victoires. Ils sont presque. Ils s'assurent. Je pense. D'aller en playoff. Bon en tout cas. Il reste un match. Croc. Oui. Tout à fait. Il s'agit de Icorp. Gentle. Contre Nuit Blanche. C'est après une page de publicité. Restez là. Sur Gaming. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada